aujourd'hui on va travailler sur cendrion cendrion c'est quoi cette question là on va le répondre ici on va tout simplement aller plus loin que ça de vous expliquer l'importance de cette système de supervision réseau cendrion c'est un système de supervision réseau qui va vous permettre directement de gérer tout votre équipement d'entreprise en tant qu'administration réseau attendait administrateur pardon réseau vous devrez au moins savoir certains outils selon laquelle ça sera votre outil du travail alors cendrion fait partie alors qu'on fera d'autres tutos de supervision de réseau ça on parle de la sécurité si on parle de la sécurité un jour la force va tu dois attendre cendrion mais cendrion il c'est un système open source je veux le installer ici et tout faire pour vous mais en attendant il faut voir directement que est-ce que ça marche ou ça ne marche pas alors vélo directement à regarder notre propre serveur de cendrion il est là ce serveur donc vous pouvez voir son adresse ip c'est le 192.168.1.26 et si vous regardez ici là haut vous pouvez constater que c'est le même adresse et là je veux terminer sur la configuration pour que je pour que vous puissiez voir que cela fonctionne parce que vous pouvez l'installer sans arriver à faire la configuration et pourtant on pouvait voir que ici ça marche à la merveille mais je veux vous présenter tout ça en clair et là vous pouvez directement voir est ce que ça fonctionne est ce que ça ne fonctionne pas là on a terminé la partie quoi déjà la partie installation il nous reste directement à se connecter après avoir se connecter vous pouvez directement aller voir tout ce qui présente cendrion d'accord alors nous étions ici voir là ici on va mettre directement admis et ici en bas on va mettre l'autre mot de passe admis vous comprendrez après alors cela est déjà connecté alors cendrion c'est un système très performant très très performant on veut voir notre côté il y en a la partie base de données qui ça se trouve ici si vous regardez toutes les informations qui ça se trouve à cendrion vous pouvez voir directement que vous pouvez gérer pas mal de choses les potes les adresses les êtres rues tout ça se trouve directement ici alors et si vous verrez directement dans cette partie que vous voyez ici poste vous pouvez créer des postes de groupe vous pouvez à la voir les différentes services créer des utilisateurs reliés entre eux utiliser les services selon laquelle les utilisateurs va directement se connecter va discuter entre eux etc et tout ça tout possible ici alors si vous voyez directement combien cendrion faire énormément de bien alors ici ça c'est pour créer les utilisateurs etc vous pouvez voir directement que les utilisateurs par défaut qui ça se trouve directement ici vous pouvez celui là c'est l'utilisateur que moi même je l'ai créé au moment de l'installation il est directement là alors vous pouvez directement ici alors vous pouvez créer les utilisateurs vous ajouter directement les utilisateurs vous pouvez aussi gérer ce qu'on appelle comment dirais-je vous pouvez aussi gérer les accès les accès c'est à dire dans votre collection la personne qui voulait se connecter il doit se authentifier alors du coup il va directement se authentifier et là il n'y a pas directement de doute là-dedans vous pouvez tout faire et dans un cendrion il y en a énormément de choses directement à apprendre les accès elles sont là si vous connaissez les accès il y aura ici les extensions manager là si vous voyez ici vous pouvez vous pouvez constater qu'il y en a beaucoup de fonctionnalités qui ça se trouve directement là-dedans mais là on demande souvent les licences là par exemple le propriétaire demande directement des licences si par exemple vous voulez ajouter d'autres modèles il suffit directement d'ajouter vos licences et là il pouvait directement si vous voyez ici vous pouvez directement continuer si vous voyez tout c'est que ça se trouve ici il y en a d'autres choses comme au bonitori graphique etc et tout ça les http leader et tous les fonctionnalités vous pouvez directement vous trouvez à ajouter il y en a la partie data base qui est directement ici vous pouvez gérer votre propre base de données faire tout ce que vous avez envie alors cendrion c'est un système très performant et là je crois qu'on a fait pas mal de minutes on a fait déjà six minutes pour faire la présentation de cendrion alors dès maintenant vous savez ce qu'on appelle cendrion cendrion c'est un système de supervision réseau la personne qui fait réseau administrateur réseau il doit tout au moins savoir alors nous allons directement commencer à faire notre propre installation à nous et là on n'a pas besoin de nos serveurs là pour en avoir la bande passante nécessaire pour faire cela on va directement éteindre ça alors on quitte ce fameux travail qu'on était en train de faire et on va tout simplement créer un nouveau en mettant ici directement à cendrion cendrion tito ici là c'est cendrion tito et là on va aller tout simplement ici pour augmenter ici c'est 1 giga à 2 giga c'est 2048 ça c'est déjà 2 giga c'est suffisant on va y continuer et suivant suivant et là ici on va par exemple donner de 40 giga et dès qu'on a cliqué ici là c'est terminé on va venir directement là-dedans et voir le réseau en tant que tel on l'ajoute directement à notre formeuse carte et tout ça c'est fait et là il nous reste le stockage à mettre directement cendrion et là si vous voyez ici il y en a cendrion qui est là s'il n'était pas là on doit directement passer ici choisir un fichier alors on clique directement ici pour aller chercher le logiciel en tant que tel il est déjà là et là on va démarrer directement notre fameuse logiciel et vous voyez ici cento s7 là le cento s7 c'est celle qui est intégrée automatiquement le cendrion si vous cherchez cendrion vous pouvez voir directement dès que vous l'avez installé vous que vous avez téléchargé vous voyez cendrion vous pouvez voir vous pouvez même vous même constater directement que c'est du cento s7 intégré le cendrion au lieu d'aller le installer par problème il est déjà intégré là-dedans alors on valide et là au moment qu'on a validé vous savez le cendrion est lui c'est un système très compliqué à manipuler mais ce n'est pas difficile pour vous alors en tant qu'administrateur réseau et système c'est votre devoir c'est votre engagement de faire à ce que le système réseau de réseau de la prise soit sain et sauf et s'il y en a un souci un jour tout le monde va vous rapprocher à vous alors dès que vous êtes dans cette entreprise vous devrez aussi les proposer des systèmes de sécurité que eux-mêmes nous pouvons directement voir que sans ces systèmes de sécurité ils ne sont pas à l'abri des menaces quelconques alors ça c'est très important à savoir et ici on va on va descendre directement vous voyez ici là si je clique le souris qui entre à l'intérieur là c'est comme si j'ai pas le droit directement de l'enlever mais si vous pouvez voir directement que ça se déplace mais si je clique là ouais ici non si je clique là vous pouvez constater quoi déjà vous pouvez constater que il a pris directement français français là je vais cliquer comme ça c'est à dire entrer ou tout simplement vous pouvez si je crois très bien déplacer à partir de CTRL vous pouvez déplacer jusqu'à en bas vous pouvez déplacer aussi jusqu'à la haut pour voir directement là où vous devrez vous pouvez cliquer cliquer il y en a encore une autre méthode plus simple que ça vous faites un shift et le contrôle et là il pouvait directement par exemple faire sortir automatiquement votre quoi votre souris à l'intérieur du clavier mais la plupart maintenant la plupart de temps ces travaux là vous voyez ici là j'ai le droit directement de venir ici de le faire descendre jusqu'à ce que je vois directement pour suivre vous voyez ici là là c'est bien j'espère alors là je vais cliquer ici là je vais entrer à l'intérieur et là dès que je suis à l'intérieur je vais cliquer continuer au moment que j'ai cliquer cela je vais regarder ici là vous voyez il vous montre avec eux voilà il vous montre les différentes formes les différentes formats de bases de données mais nous on va laisser directement les bases de données par défaut et là comme ça ça sera génial il a déjà pris la base de données et là il nous reste quoi vous pouvez constater que il y en a tout ce que vous voyez en rouge ici etc vous devrez directement le contenu et là ici on va choisir notre fameux disque et là on est le disque et il nous reste quoi à faire là on devrait ajouter le fameux réseau là vous allez directement tirer comme ça et si on revient on a travaillé sur ça on revient directement à la partie réseau la partie réseau il est là il faut s'assurer il faut surtout s'assurer il faut s'assurer que la partie réseau est belle et bien configuré et dans ce cas on va directement cliquer ici et si c'est bien configuré il peut directement nous afficher notre fameuse adresse email vous voyez toutes les informations sont ici là alors là c'est bien et là il nous reste directement à faire la configuration du clavier moi je n'aime pas le clavier français alors je peux venir ici ajouter là où il y en a le plus vous cliquez ici plus et on peut faire l'exemple là là c'est totalement en français c'est que je n'aime pas du tout alors là vous voyez beaucoup d'anglais genre je vais choisir celle là je vais ajouter et si j'en ai besoin de enlever celle du français il suffit directement de cliquer là et venir dans le bois qui s'assoit beaucoup ici cliquez là-dedans et là le tour est joué là je me suis débarrassé de ce fameuse langue française alors nous pouvons continuer dans le même dans le même relais quoi là mes soucis c'est ça soulever monter etc et là tout est configuré nous pouvons aller automatiquement ici pour démarrer et là dès qu'on a démarré il va nous demander d'ajouter un mot de passe en tant que route c'est à dire administrateur alors pour moi ça doit être un mot de passe un peu simple pour éviter les problèmes et là je veux quitter ici au moment qu'il a terminé il a vu que tout va à la merveille je vais aller directement créer un utilisateur que je vais l'appeler Yousouf bon puisque c'est un tuto ce n'est rien de tout qu'un fan parce que Yousouf là parfois voilà faire cet utilisateur un administrateur si j'en ai besoin de le faire directement comme un administrateur je clique ici si j'ai pas besoin je le laisse directement sans soucis alors pour continuer on va ajouter notre fameuse mot de passe ici ce fameux mot de passe et là on va cliquer ici terminer voilà parfait et là si vous vous rendez compte il va démarrer l'installation et l'installation vous voyez ici c'est 18 sur 620 c'est à dire ça c'est les fichiers même qu'il doit directement compresser etc télécharger et tout installer alors à la fin de l'installation on va on va parler le reste de travaux qui nous attend et là on peut faire un petit peu du pause pour que je puisse directement pour que le tuto ne soit pas long mais sachez que Centrion est un système de supervision réseau alors la personne qui voulait administrer un réseau il doit savoir les outils qui va lui permettre de vivre dans cet endroit parce que il y aura énormément de la pression et la pression peut craquer d'une manière à une autre et il y aura énormément de l'argent en jeu selon laquelle il ne pouvait pas le payer de jour au lendemain à travers les formations qui ça se passe directement dans le réseau alors mes amis je vous souhaite une petite pause de quelques secondes que vous ne ressentez même pas et on va se trouver à la fin de l'installation waouh vous voyez tous l'installation est terminée on va redémarrer on va redémarrer notre cerveau en attendant on va patienter directement du bus directement sur le démarrer pour voir tout ça en clair et comment on va le faire bon si vous ne savez pas notre chaîne c'est tout simplement fanahal comme ça sécurité informatique si vous en avez envie mais il suffit de taper fanahal vous pouvez voir directement que nous sommes au fanahal sécurité informatique et vous le voyez ici vous pouvez directement vous abonner alors n'hésitez pas à vous abonner et liker les vidéos pour espérer un jour directement que nous pouvons en avoir quelque chose à gagner sans oublier je veux vous faire comprendre que cette partie là est belle et bien terminée mais il y en a une autre combat directement à Ahmed dans cette vidéo je veux que vous sachiez que toutes les vidéos que vous pouvez regarder il y en a quelque chose que vous ne voyez presque jamais moi j'ai fouillé partout j'ai fait des recherches sur ça mais je me suis rendu compte que tous les sujets que j'ai regardé tous les sites que j'ai accédé il y en a quelque chose qui manque alors je me connecte en taquer route c'est fait si je tape par exemple ifconfig vous voyez ifconfig ça ne donne rien du tout il ne le connaît pas comment vous pouvez résoudre ce problème au moment que vous avez installé le système il suffit de taper ici on est à Saint OS je le rappelle bien nous sommes à Saint OS alors comme on est à Saint OS il suffit directement de vous aller installer en tapant directement ou install et puis mettre tiré de 6 si vous utilisez les claviers français tools comme ça et vous validez et là il va tout simplement installer la fonctionnalité qui va vous permettre de gérer ou de voir tout ce qui est adresse ebay nous nous le savons directement que notre adresse ip était de 192.168.1.28 je crois mais cette adresse ip il peut changer à tout moment imaginons que on a redémarré le serveur et là il pouvait prendre une autre adresse qui est libre plus petit par rapport à celui-là alors le mieux c'est de savoir votre propre adresse ip qui va vous permettre directement d'accéder à distance et à autre tout cela vous pouvez vous faire énormément de fameuses biens alors qu'est-ce qu'il y a de si beau dans ce milieu de l'informatique premièrement c'est un serveur de supervision c'est à dire la partie sécurité tout le monde le sait alors si on tape if et on met directement tabulation vous voyez directement notre fameuse adresse ip alors pour faire simple on va directement venir ici on va le taper notre fameuse adresse ip je crois 28 si je ne me trompe pas ou je n'abuse pas vous voyez vous venez directement ici je regarde est-ce que vraiment le tuto continue ah voilà le tuto continue voilà c'est bien ça alors on est d'accord il vous amène directement ici ici là mais pour vous faire court et pour ne pas directement souffrir avec l'anglais je veux aller tout simplement ouvrir et notre navigateur qui est google chrome il va traduire pour vous et là on va directement continuez facilement et ça va vous aider à comprendre mais le principe est la même si vous utilisez un navigateur qui n'est pas google il suffit d'aller au navigateur google il pouvait directement le faire à votre à votre guise alors on va ouvrir une nouveau page et on va insérer cela ici alors la page est là on va cliquer tout simplement test il va vous afficher tout c'est qu'il il doit directement utiliser et tout ce qu'il va automatiquement installer et tout ça ça se trouve directement vous voyez est-ce qu'il est light vous voyez pas est-ce qu'il est là vous voyez elle d'appuyer la voie xml c'est l'anglais et l'engagement utilisable dans le devant du plus grand projet alors on va taper un corps best et il va nous afficher tout ce plateforme que vous voyez ici alors dans ce cas cette plateforme où ce n'est pas changeable il ne faut pas changer quelque chose c'est le lac et vous pouvez l'oublier alors vous le laissez tout simplement par des mots ça c'est le bonité rigueur vous voyez le bonité rigueur enregistre l'information c'est qu'il faut que le bonité rig si vous ne connaissez pas le bonité rigueur ça c'est le supervision alors tout ce qui va avec une supervision et leur emplacement que ça se trouve par exemple à slash user c'est à dire us r slash char et c'est c'est ça c'est dur un jeu et puis tout ça tout ce que vous voyez là et c'était suite jusqu'à à la fin alors il y avait la partie plugin qui est en bas alors on va taper directement best encore on laisse à la même chose et on tape aussi best et on va nous amener automatiquement ici dans un parti selon la guille c'est très important de le savoir alors qu'est ce qu'on va taper premièrement on va on va faire une manière selon laquelle ça ne fonctionne pas pour voir directement pourquoi ça ne fonctionne pas vous pouvez pourquoi ça fonctionne ou bien tout simplement on va le faire à la bonne manière ça dépend on va modifier pour voir après là je vais le mot de passe en dac administrateur et ici là où vous voyez le le feste nal le feste nal et là c'est l'adresse selon laquelle les la hausse et la nuit il ne faut pas l'oublier c'est la nuit sinon ça ne veut pas par exemple je peux je peux mettre par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple sécurité mais ça ça c'est difficile parce que ça ne peut pas directement fonctionner alors c'est qu'un rythme et puis il est là je peux mettre par exemple un email voilà je veux prendre par exemple c'est là et si je tape suivant je n'ai jamais si je tape suivant je veux mettre directement australia où il est là je veux mettre le mot de passe route il est ici je veux laisser tout simplement ici comme ça je veux mettre le mot de passe je descends ici je vais le mot de passe et si je tape au l'est vous voyez ici il nous affiche directement accès déni fort visée c'est à dire que l'utilisateur est épais et pas dit directement à ce fameuse base de données c'est sql qui dit directement qu'il était dit en réalité il n'existe pas cette fameuse utilisateur de pourquoi il n'existe pas en réalité c'est que la partie route là bas il n'a pas de mot de passe c'est ça le souci il n'a pas de mot de passe alors pour terminer la configuration dans tous les titans que vous regardez pouvez constater que il ne montre pas le reste du fameux travaux et moi je veux vous j'ai déjà vous cocter quelque chose que vous devrez le faire c'est d'aller configurer la partie maria db la partie de la configuration de maria db dans notre serveur pour qu'il puisse directement accéder à distance à notre fameuse serveur alors pour faire simple je vous laisse directement le fichier ici je vais aller chercher notre fameuse serveur on va le positionner ici là vous voyez là où on a positionné l'espace voilà c'est bien comme ça alors ici là nous pouvons écrire tout simplement ces informations pour accéder à la partie sécurité de maria db c'est mysql tiré de fameuse 8 c'est curie tiré de 8 installation alors on valide ici comme ça il va nous demander le mot de passe route parce que route n'avait pas de mot de passe bien sûr route n'avait pas de mot de passe on va lui donner un mot de passe on valide pour une première fois on va directement autoriser la partie authentification on va taper yes alors on va nous demander directement est-ce que route doit avoir un mot de passe on va aller confirmer on va mettre directement le même mot de passe qu'on a ajouté on va le mettre une seconde fois on valide et il nous demande directement s'il pouvait par exemple supprimer le mot vous par exemple ou bien renommé supprimer déplacer renommé route par exemple et tout ça tous les tralala nous on n'a pas besoin directement de renommer ce parti là on va le taper n alors la partie login etc et tout ça on va le laisser par yes la partie database la partie privilégiée yes alors là c'est terminé on sait directement que ce fameux route est configuré alors qu'est ce que va se passer on retourne directement dans notre fameux travaux on va ajouter ici administrateur pour aller très vite on va descendre ici ça c'est cendrion bon ici là on va taper cendrion arrobas local host local host voilà je crois que c'est fait et là nous pouvons directement cliquer ici l'est c'est bien là au moment qu'on est là ici là-haut c'est local host voilà ici là c'est local local host à bas ici on le laisse directement par défaut le blau vous le mettez par défaut mais ici là on va mettre notre fameuse mot de passe qu'on l'a ajouté là bas et ici là on va créer l'utilisateur cendrion en tant qu'administrateur on va ajouter notre mot de base on va rajouter la même chose et après ça on va directement cliquer test alors si vous voyez très bien là ça fonctionne à la merveille il va aller directement à la base de données selon laquelle on a mis le mot de passe on a mis toutes les informations il va prendre les informations de la base de données et là il va les intégrer ici il va créer l'utilisateur il va créer tout et donc il y en a des informations il va les stocker automatiquement la base sans pour autant qu'il demande de aller configurer sa fameuse base de données alors mais dans tous les titres que j'ai regardé que ça soit en français en anglais je ne sais pas même quoi n'importe quelle langue il cache cette partie là je ne sais pas pourquoi et quelle raison qu'il cache ça mais pour moi j'ai pas des choses à cacher envers vous et je vous demande directement de vous abonner et hésitez surtout pas à vous abonner alors qu'en ce moment on a de l'aide selon laquelle on a besoin des micros selon laquelle je n'arrive même pas à l'acheter alors s'il y en a une personne qui me regarde et qui voulait directement nous faire une bonne fois à nous donner ce fameux micro ou bien tout simplement le commenter ailleurs et nous envoyer que nous puissions directement l'utiliser dans notre ordinateur nous serons énormément reconnaissant envers lui pour que le tuto soit de la bonne qualité alors mes amis on va patienter ça va prendre du temps mais ici on arrête plus le tuto on le laisse comme ça qu'il va continuer jusqu'à ce qu'il arrive directement à tout configurer et là vous verrez l'importance de prendre cette information par la bonne personne parce que vous pouvez le prendre d'une manière à une autre vous pouvez regarder plusieurs titres et vous pouvez abandonner tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie parce que vous n'arrive pas à trouver la solution pour créer la base de données et tout ça et cette formation que je l'ai ajouté dans la dernière minute c'est une formation très 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 capital pour vous et d'autres l'eau quelque part alors mes amis on peut on peut se dire directement que les choses sont bien fait mais on va on le laisse directement là et on va directement voir quelques quelques informations du fameuse cendrion alors si on vient ici qu'est ce que nous pouvons voir on va directement regarder pas mal de choses là dans la la collection est totalement mauvaise on va passer un temps voilà il a déjà terminé le premier bokeh et la configuration data base storage data base c'est là où il se trouve alors il continue directement les travaux et nous on va on va on va on va on va expliquer très bien pas mal de choses selon laquelle vous pouvez vous pouvez directement y bénéficie alors celui-là est terminée la création data base use est déjà terminée nous commence directement l'estéric basique et comme juger alors là on continue directement les travaux et nous on va on va voir à pas c'est ça c'est celle de vous on a besoin de fabuleuse et cendrion cendrion ça rien du tout alors information voilà bien la 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 lalala voilà ça c'est le fameuse cendrion cendrion mes amis cendrion cendrion il fait énormément de bien du bien de bien dans le temps beaucoup de domaine il y en a la supervision des centres Il y a énormément d'informations, il y a la partie base de données, il y a la partie région, il y a la partie sécurité, il y a le VPN, il y a le DNS, il y a énormément de choses directement à vous fournir. Il calcule presque tout alors, ce fameux Sandrio est un logiciel énormément très important à savoir comment le configurer et tout simplement il est une plateforme open source et ce qui permet directement, certes il y en a la partie privatisation de certaines fonctionnalités, mais pas mal du tout pour que vous puissiez directement voir beaucoup de choses à l'intérieur, vous pouvez directement débuter votre entreprise avec 100 problèmes. Sandrio va droit au cœur du problème en s'appuyant sur une expérience de plus, voire le nombre d'heures, n'est-ce pas ? L'assistance aux utilisations et la résoudre de problème, qu'il s'agit du conseil sur l'utilisation de corriger des anomalies logicielles ou de rétablir le service, c'est-à-dire ce fameux Sandrio, mes amis, c'est de l'or, c'est de l'or, l'or pur, 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 pur de l'or. Alors, si on regarde ici, là, il installe directement, voilà, le partitionnement database, les créations, etc. Et ici, au moment qu'il a terminé, on va cliquer ici, là, Nest. Et là, si vous regardez la partie où vous voyez toutes les fonctionnalités qui ça se trouve, il y en a Sandrio License Manager, il y en a le Sandrio Plugin, il y en a le Sandrio Auto 10, etc. Ça, celui-là, c'est pour vous faire une récupération des données, des données audio et d'autres données selon laquelle sont effacées dans votre serveur. Il pouvait directement chercher ce donné-là pour que vous puissiez le voir. Il y en a pas mal de choses qui ça se trouve ici, mes amis. Alors, là, tout ce que vous voyez là, il va l'installer tout de suite même et on va cliquer directement ici, installer. Là, à la période qu'il va directement tout installer, c'est là. On va patienter et on va se documenter. On va se documenter. Sandrio, vous voyez ici, Sandrio, par exemple, télécharger Sandrio. C'est un logiciel, vous pouvez cliquer là et vous pouvez vous trouver ici. Il y en a deux logiciels. Il y en a celui-là comme machine virtuelle. Il y en a celui-ci, ça, c'est l'ISO. Vous pouvez l'utiliser en tant que vous l'installer en machine virtuelle, mais vous pouvez aussi l'installer physiquement dans votre ordinateur. Vous cliquez ici, télécharger. Si vous ne voulez l'utiliser qu'en virtuel, vous pouvez cliquer directement ici pour télécharger celle de là-haut. La question de téléchargement, c'est résolu. Alors, qu'est-ce que n'est pas résolu? Alors, bon, Sandrio, information, Sandrio Service. Voilà. On va aller directement à Wikipédia pour dénicher quelques informations. Si vous voyez ici, Sandrio est une solution de supervision des applications système réseau basé sur le concept de Nadioz. Voilà. On va revenir avec ce fameux Nadioz-là. On va revenir là-dedans et on va installer ça pour qu'on puisse voir aussi la différence entre les deux serveurs de supervision. Le cœur de Sandrio est open source distribuée sous licence à GPLV2, c'est-à-dire la version gratuite de module de complémentaire à valeur ajoutée payant sans distribuer par l'éditeur. Je vous ai parlé déjà que, Sandrio, il y en a la partie payante qu'on pouvait directement, forcément, payer pour qu'on intègre les différents équipements, par exemple, les équipements Cisco, tous les différents équipements, pour qu'on puisse directement gérer votre réseau facilement. Je veux, j'étais en train de vous montrer avant tout ce qu'on appelle, ce qu'on appelle ACL. Les ACL, c'est quoi? Les ACL, c'est la connexion par une authentification. La connexion, c'est dans laquelle permet l'utilisateur d'utiliser un login et un mot de passe, c'est dans laquelle lui-même, il pouvait le changer sans pour autant affecter le réseau directement. Par exemple, les autres appareils, le modèle que vous achetez, par exemple, chez Monsieur Orange, on pouvait modifier le mot de passe, mais dès que vous l'avez modifié, tous les autres ordinateurs ou bien les autres appareils, il doit être remis le mot de passe à nouveau, le nouveau mot de passe. Et cela, ce n'est pas le cas avec le système de ACL, vous, vous êtes comme un client, vous traversez d'abord ce parfait-là avant d'accéder à la connexion. Du coup, vous traversez cela et facilement, vous pouvez accéder. Et l'administrateur, il pouvait supprimer, il pouvait autoriser que vous changez votre mot de passe de chaque trois mois, ou bien de chaque deux mois, ou bien au moment qu'il l'a créé, vous le changez. Après, c'est à vous de voir. Mais cela, par sécurité, par sécurité, un mot de passe des réseaux ne doit pas dépenser trois mois. Il ne doit surtout pas dépenser trois mois, parce que si ça dépense trois mois et votre mot de passe est totalement facile à craquer, vous risque directement de compromis la sécurité de l'entreprise. Alors, si on a fait tout ce fameux tour, vous voyez ici-là, vous pouvez aller aussi le faire par vous-même aussi. Mais là, vous voyez, tout est installé. Il est totalement clair et net que c'est installé. Et on clique directement, suivant. Alors, là, c'est là où on peut dire, on peut dire, ah mon Dieu, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors là, tout va à la merveille. On va cliquer ici et on nous ramène directement là. Il faut savoir que la partie login, on a mis directement admis là-bas. On a mis admis. Et le mot de passe, c'est notre fameux mot de passe qu'on a mis directement là-bas. Et si on clique, là, boum, là, une fameuse boum est arrivée. Là, nous pouvons directement s'amuser facilement avec Centurion. Et je l'ai dit et je le répète, ici, vous pouvez voir la partie graphique, vous pouvez voir la durée, vous pouvez voir l'essai, vous pouvez voir énormément les informations, l'état. Et là, il y en a beaucoup de choses directement à prendre. C'est que je ne veux pas le faire parce que la vidéo, il peut être énormément long. Et là, ce n'est pas bon. Ici, là, le groupe des ACL. Vous pouvez, par exemple, créer un groupe des ACL. En cliquant ici, ajouter un groupe, vous mettez le nom du groupe, par exemple, les dames. Et ici, là, le nom de les dames, je l'ai mis dames. Et je ajoute, je ajoute ici, je sélectionne d'abord, par exemple, un guts, j'ai ajouté là. Je sélectionne, par exemple, supervision, je ajoute ici. Je sauve là-haut. Voilà, c'est fait. Alors, si je voulais, par exemple, aller dans le fameux paramètre, vous voyez le service LDAP. Mais, cher Zambi, est-ce que vous savez ce qu'on appelle LDAP? Ici, vous voyez ACL. Et ici, là, vous voyez le fameux LDAP. Quelle est la différence entre ACL et LDAP? Là, LDAP, là, il gère directement les utilisateurs. Il gère beaucoup de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle actif des rhétories. Si vous voulez, par exemple, vous parlez de Windows. Et ici, ça se trouve. Vous voyez, il y en a, il y en a tout. Il y en a la partie surveillance. Il y en a vraiment, c'est de l'or. La personne qui ne sait pas directement utiliser ça, là, là, il rate beaucoup de choses. Il rate énormément de choses. Et je ne veux pas aller plus loin sur la manière dont ça fonctionne. Parce que vous pouvez, même vous, même le faire. Mais, je essaye directement de vous dire l'importance de Sandrio. C'est très, très, très important en tant qu'administrateur réseau et système. Alors, mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Et je insiste, et je insiste, et je précise que vous passez ici, vous abonner, que nous poussions directement aller de l'avant. Il y en a la partie gagner de l'argent, etc. Et tout ça, sans rire. C'est lui-là, je l'ai fait. Et je compte directement vous prouver là où je me trouve en ce moment. Il y en a la partie, la base de données Oracle, etc. Il y en a énormément de choses ici à voir. Il y en a beaucoup de choses à voir. Alors, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me contacter. Et si votre aide sera aussi très importante, si la personne a décidé de nous offrir du micro-geimer, plus précisément, pour que nous puissions directement faire le tuto d'une manière très intéressante, avec une précision énorme, qui pouvait directement vous plaire. Alors, c'est là où on va terminer le fameux tuto. Vous voyez ici, le fameux serveur, il est là. Le fameux serveur, il est là. La partie selon laquelle nous, on a travaillé, je peux dire, il est ici. Là, vous pouvez cliquer directement là pour qu'il retourne directement dans la partie accueil quoi. Il y en a la partie détail des statuts, il y en a la partie des informations, il y en a pas mal de choses, performances graphiques, il y en a beaucoup de choses. Et si, par exemple, vous voulez qu'on revienne ça tout le temps là, pour expliquer de chaque étape et comment on doit directement gérer, là, c'est pas grave, nous pouvons directement le faire sans souci. Alors, on peut dire directement que le travaux est fait, Sandrio est installé et configuré. Et la partie basse de données aussi, ça se trouve ici. Vous pouvez ajouter votre base de données ici, sans aller directement à la base de données MariaDB, pour qu'on puisse directement ajouter quelque chose, vous pouvez les ajouter ici. Vous pouvez aussi séparer les personnes, c'est de laquelle il doit directement être associé ensemble pour discuter et autres. Et là, tout va à la merveille. Il y en a beaucoup de choses. Et ça, si on va le faire, on doit faire complètement un petit tour à part et entier, qui est dédié à la partie d'utilisation de Sandrio. Alors, on se dit, ciao, ciao.